Musique Musique L'avantage jusqu'à Philippe maintenant c'est que comme il a fait deux films qui ont été deux très bons films qui ont fait vachement aux gens en fait c'était plus facile en fait pour lui de faire venir des gros stars c'est à dire qu'il s'est fait un nom dans le cinéma et ces gens là en fait qui sont venus participer au film c'est des gens qui ont kiffé les babysitting donc ils ont adhéré à son univers, à son humour et à l'univers de Jules qui écrit aussi avec lui et Ferdinand et donc du coup c'était plus facile pour lui de les avoir dans le monde En même temps je pense que vous en tant qu'auteur, en tant que comédien même en tant que personne ça doit vous faire plaisir parce que vous vous rendez compte finalement que votre humour rassemble justement des comédiens de toute génération ça ça doit être plaisant ça non ? Nous ce qui est le plus plaisant c'est le public on est hyper content que les films plaisent au public après effectivement c'est cool que les comédiens aient adhéré et qu'ils nous aient suivis sur ce projet mais nous le plus important c'est vraiment vraiment le public après les comédiens c'est bien aussi bien t'es d'accord avec nous ? Bah oui c'est le principal de toute façon on fait ce métier pour faire rire les gens c'est même pas pour nous qu'on fait ce métier à la base c'est vraiment, quand on est comédien c'est vraiment pour faire pour les gens après nous c'est le second plan c'est vrai que nous depuis qu'on est gamins on aime faire rire les gens vous parliez du public tout à l'heure donc à chaque fois c'est vouloir mettre aussi alors la barre plus haut à chaque fois parce que c'est vrai que vous avez commencé avec les succès de baby-sitting là je pense que celui-ci va suivre le mouvement donc mais à chaque fois est-ce qu'il y a une tension par rapport à ça ? est-ce que votre humour reste le même ? bien sûr il faut se mettre la pression vous avez quand même de la pression il faut se renouveler, il ne faut pas tourner en rond et il faut surprendre encore le public si on tourne en rond et puis si on se dit bah c'est bon on va sur nos acquis là c'est le meilleur moyen de détruire les gens et c'est pas le but c'est-à-dire que maintenant des places de cinéma ça coûte quand même un peu cher donc ne serait-ce que deux parents qui partent avec leurs deux enfants est-ce que vous pensez bon après pour attendre le résultat de ce que va donner le succès du film enfin ce que vous souhaitez est-ce que vous avez une idée de faire une suite ou parler de ce genre de film avec autre chose ? si ça marche on a l'idée pour faire une suite à Libye enfin vous donnez un film et après sinon on a d'autres idées encore pour faire d'autres films comme ça fait longtemps qu'on a envie de faire des films oui ça doit pas manquer les idées ça doit fuser à plusieurs et donc voilà mais oui effectivement si le film marche il y a le potentiel enfin on a des petites pistes pour faire une suite à Libye alors Tarek vous vous passez à la réalisation aussi on a appris donc du coup vous allez nous faire rire aussi je suppose j'espère non mais ça pourrait être un drame il peut y avoir dans une équipe il peut y en avoir un qui choisisse la voie du drame mais non c'est pas votre cas non non voilà en plus vous les utilisez aussi comme comédiens vous nous avez dit donc comment il va s'appeler ce film ? épouse-moi mon pote donc ça va en gros ça va être l'histoire d'un ? c'est l'histoire d'un marocain en fait qui est sans papier qui vit en France et qui a une idée en fait pour avoir ses papiers c'est de se marier avec son meilleur ami qui est en France donc de faire un faux mariage gay et du coup il y a un inspecteur qui va se mettre sur leur dos pour voir s'ils sont vraiment gays si c'est vraiment un truc c'est le début des années d'accord donc c'est en tout cas on peut dire que que vous allez vite en tout cas pour faire des films non ? ça fuse chez vous ? oui non parce que comme a dit Julien on avait des idées en stock il y a un moment nous on avait plein de pitch on se disait qu'est-ce qui plairait au producteur ? avant même qu'on fasse le premier film on en écrivait plein de pitch qu'est-ce qui plairait au producteur ? qu'est-ce qui plairait à nous faire ? qu'est-ce qui plairait au public ? donc on avait pas mal d'histoires dans les tirs et c'est vrai que quand ils étaient en train d'écrire Alibi moi j'écrivais le mien donc les tournages se sont succédés c'est-à-dire qu'Alibi on l'a tourné en mai-juin et le mien on a commencé à tourner en 8 de septembre donc ça sort déjà dans les salles et pour vous le vôtre il est prévu pour quand ? le 25 octobre voilà Alibi.com c'est le 15 février donc vous avez des années chargées maintenant on peut dire vous n'arrêtez plus ? le truc ça marche on continue c'est le truc c'est que du coup là on a la chance et puis aussi je pense qu'on a un peu retrouvé par notre travail donc les films marchent et comme on a des idées du coup dès que dès que Philippe part par exemple en montage on commence déjà à cogiter sur... c'est pour ça que ça va relativement vite quand même mais c'est parce qu'on est un groupe et donc... ça va plus vite avec plusieurs ouais exactement ensuite il est en train de monter le film en gros quand il était en train de monter Baby Sting 1 on était déjà en train d'écrire Baby Sting 2 enfin on était déjà bien avancé sur la créature quoi et pareil pour Alibi c'est pas de la précipitation c'est... on prend notre temps pour l'écrire c'est important la créature c'est la base et c'est les fondations si c'est bien préparé après on peut tourner c'est à l'aise alors justement au niveau de votre humour et puis de ce que vous faites quelle est la face que vous aimez le mieux ? est-ce que ce sont vos personnages ? est-ce que ce sont les copains dans ces personnages auxquels vous avez écrits ? ou est-ce que vous vous jubilez le plus ? quand vous voyez votre copain qui a une perruque ou qui est habillé différemment ? moi sur Alibi là on l'a vu quand même un paquet de fois maintenant il y a deux films qui me font à chaque fois marrer enfin non il y a plus de films mais il y en a deux en tout cas concernant Tarek qui me font à chaque fois marrer c'est quand il rigole comme un saligo quand je me prends le coup de pied dans les deux... ça ça me fait marrer à chaque fois son rire me fait marrer et quand il met un coup de poing dans la porte ah oui pour casser la vitre la vitre ne se casse pas il reste stoïque là j'adore ça c'est un truc non plus j'ai jamais pris de coup vous disiez que c'était un acteur physique qui jouait avec son corps donc c'est vrai qu'on ressent à chaque fois dans ce genre de scènes c'est le seul truc moi que j'ai rajouté au film il m'a manqué une petite fan ils ont posé ça au garçon et en fait c'est Peter Sellers qui m'avait inspiré ce truc là c'est Peter Sellers moi j'ai... un coup de poing dans un sac de boxe et il fait genre tout va bien c'est déçu il fait genre tout va bien c'est très subtil tu vois et du coup je leur ai proposé ça j'ai dit bah si on faisait une petite variante tout et puis c'est une petite dédicace à Peter Sellers après c'est quand même compliqué parce que Peter Sellers il est très haut oui mais c'est super bien de faire vous êtes jeune ouais du coup j'avais quand même l'impression de me dire est-ce que je pourrais quand même réussir à faire rire en essayant un truc un peu de mystique et vous justement quel est le regard sur vous que vous portez Julien ? sur moi ? oui parce que là il vient de parler de... non ? je ne sais pas trop le regard dans quoi vous l'appréciez ? quand il a des coups de crassement comment ? j'aime quand il a des coups de crassement quand il embrasse la grand-mère quand il boit le vin là quand il fait tomber le gobelet ah oui mais je l'ai senti venir celle-là je l'aurais écrite moi ça c'est vraiment tourné avec le... ah bon ? avec le vin recraché d'accord recraché dans la séquence sinon c'était pas mal eh oui il fallait vraiment que les gens crachaient puis comme ça même pour le jeu ça donne un vrai truc ah oui c'était réaliste non ? quand vous avez craché vous ? j'ai vraiment envie de venir quoi en tout cas nous on prend plaisir à chaque fois donc alibi.com donc il faut pas avoir d'alibi pour manquer ce film je pense donc n'en créons pas et pour terminer qu'est-ce que vous pensez justement de ces sites qui font tout maintenant pour justement que les gens puissent voilà parce que c'est quand même un film sur le mensonge la tromperie pour essayer est-ce que l'homme est profondément comme ça ? moi je pense que le site est immoral mais que en fait chacun est responsable de soi donc il faut ce qu'il veut c'est pas forcément tromper non ça peut être tout et n'importe quoi mais voilà après c'est clair après moi c'est pas un truc sur lequel je vais aller je vais pas aller sur des sites comme ça mais c'est chacun sa responsabilité voilà chacun sa responsabilité voilà le monde des adultes c'est des responsables mais est-ce que le monde n'est pas de plus en plus pervers finalement ? ou est-ce que c'est plus visible ? j'ai l'impression que c'est plus ouais ou c'est peut-être un monde plus assisté je pense qu'avant on mentait on faisait notre propre truc voilà l'être humain mentait il se débrouillait lui-même là du coup on l'assiste c'est internet et tout ça c'est vachement on essaye vachement bien et on trouve plus d'excuses comme ça peut-être c'est pas moi qui ai eu l'idée non mais voilà c'est vrai que l'être humain est compliqué donc en même temps à chaque fois vous le montrez dans vos films et c'est important et en même temps vous avez des petites touches comme disait tout à l'heure Morad sur les réfugiés sur tout ce qui touche aussi la vie sociale en même temps le film est implanté dans la société c'est incotournable c'est le thème d'actualité c'est incotournable et en même temps est-ce qu'on peut dire une petite allusion à la présidence de la république on va pas dire laquelle mais voilà non mais c'est à dire tout le monde ment finalement bah oui oui presque voilà ça n'est pas fait de toute façon moi je voulais juste rajouter un truc oui bovo alibi.com et babysitting ils sont alignés en ce moment en France parce qu'il y a beaucoup de films comiques il y a eu Bataia c'est un gros succès il y a eu les jetis il y a quelques années l'ascension qui est sorti il y a pas longtemps il y a eu aussi qu'est-ce qu'on a fait au goût d'yeux il y a le goût qui est en train de se préparer vous êtes dans cette lignée où on sent qu'en France on a plus trop envie de films d'action on a plus envie de rigoler d'aller dans une salle se divertir ressortir avoir laissé ses problèmes et ressortir et être content c'est le rendu que vous nous donnez en ce moment je pense que l'histoire du cinéma en France la comédie en fait partie c'est une tradition en France vraiment on a un pays où on sait faire des comédies mais depuis plusieurs générations nous il y a des films qui nous ont donné envie de faire ce métier c'était avec les De Funès et Francis Weber il y a énormément de comédies qui ont cartonné après c'est vrai qu'en ce moment peut-être plus qu'avant les gens ont besoin de rire et de se détendre et oublier leurs problèmes mais je pense que le rire c'est intemporel les gens ont tout le temps envie de rire c'est ce qu'il y a de mieux comme sensation pour touche finale tout à l'heure Tarek nous disait que Peter Sellers c'était quand même son modèle vous Julien vous nous avez pas donné de modèle est-ce que je sais pas ? il y a des connières que j'aime beaucoup c'est Jacques Videret c'est vrai ? moi j'adore Jacques Videret et il sait super bien faire la soupe d'autre il est ici pour chaque fois pour moi c'est vrai ? 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 Robin Williams ce genre de comédien même Fadza je sais pas si vous avez dit la vache j'aime bien les comédiens comme ça une espèce de regard très sensible et qui font rire merci beaucoup merci à vous merci Tarek merci 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 merci